Météo ? C'est quoi un orage sec ? Contrairement à ce que l'on imagine généralement, les orages n'apportent pas toujours la pluie. Lorsque l'air est très sec, il peut se produire un phénomène météorologique rare appelé orage sec. Nous vous proposons de découvrir en quoi consistent ces épisodes orageux qui inquiètent particulièrement les pompiers. Des orages sans pluie. A la mi-août 2022, les orages secs ont fait la une de l'actualité en France car ce phénomène météorologique risquait de toucher le département de la Gironde déjà en proie aux incendies. Mais à quoi correspond précisément ce phénomène météo ? Son nom peut sembler paradoxal puisque l'on pense généralement que les orages apportent la pluie. En réalité, il arrive que des épisodes orageux ne s'accompagnent pas de pluie au sol. On peut donc définir un orage sec comme un phénomène orageux avec une absence de précipitation au sol et une forte activité électrique. Un phénomène rare. Si vous n'aviez jamais entendu parler des orages secs avant cet été, c'est sans doute parce que ce phénomène météorologique est rare en France. Pour qu'un tel épisode orageux survienne, il faut que des conditions particulières soient réunies. Ce type d'orage éclate généralement en plein été et se forme entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Comme tout autre orage, il produit bien de la pluie mais celle-ci n'atteint pas le sol. La masse d'air en basse couche étant très sèche, la pluie s'évapore avant d'arriver au sol. C'est un phénomène que les météorologues connaissent bien et désignent sous le nom de Virga. Cependant, l'absence de précipitation n'empêche pas ce type d'orage de s'accompagner d'une importante activité électrique et de nombreux impacts de foudre. On voit apparaître dans le ciel des éclairs ramifiés qui, contrairement aux gouttes de pluie, parviennent jusqu'au sol. Un fléau redoutable pour les forêts. Pour les pompiers qui luttent contre les feux de forêt estivaux, l'annonce d'orage n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, il suffit que la foudre tombe sur un arbre pour que toute une forêt s'embrase. En 2004 et 2005, l'ouest des États-Unis a été dévasté par des incendies causés par des orages secs. Plus proche de nous, l'incendie meurtrier qui s'est produit en juin 2017 au Portugal avait lui aussi la même cause naturelle. Un orage sec est d'autant plus dangereux pour les forêts qu'il survient lorsque les températures sont élevées et l'humidité atmosphérique faible. La végétation étant alors très sèche, le risque d'incendie est maximal. La végétation s'embrase immédiatement quand la foudre tombe et le feu se propagent très vite puisqu'il n'y a pas de pluie pour ralentir sa progression. Après la sécheresse, des risques de crues et d'inondations. Alors que la France connaît une sécheresse record cet été, on pourrait croire que l'arrivée des orages et de la pluie est une bonne nouvelle. Malheureusement, quand l'air est très chaud, ce sont des orages violents qui se forment, par conflit de masse d'air, à cause de la rencontre de l'air froid et de l'air chaud. Ces orages peuvent entraîner des pluies intenses, des chutes de grêles et de puissantes rafales de vent qui ne sont pas les meilleures conditions météo pour remédier à la sécheresse des sols. Comme lors d'un épisode sévenol ou méditerranéen, il peut tomber en 48 heures l'équivalent de trois semaines à un mois de précipitation. Ces pluies brutales et très localisées ne parviennent pas à s'infiltrer dans les sols durcis. L'eau ne pénètre pas dans la terre mais ruisselle, ce qui peut causer des inondations et des crues éclairs particulièrement dangereuses pour les personnes qui habitent près de cours d'eau. La dangerosité de ces phénomènes explique pourquoi Météo France place souvent des départements en vigilance pour risque d'orage, peu après les périodes de vigilance canicule. 5 DPTS en croisillons Vigilance Orange Restez informés sur https 2.//t.co//rj24zzmi4pic.twitter.com//aikmop8holzesperluetemdash.vigimétéofrance.vigimétéofrance, auguste 16, 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada